Jours 67, déconfinement, jour 13. Voilà, quand cet enseignement paraîtra, Shabbat sera terminé, et nous aurons, Bézat Hachem, étudié le sixième chapitre des Pires-Cavotes. Ensuite, on voit étaler la grandeur de David Améler, du roi David, qui est capable de, comme on le enseigne, de trouver le bien, même chez le pire de ses ennemis. On nous dit que quiconque enseigne, apprend la Torah, un chapitre, un verset, même le sens d'une seule lettre, eh bien, il doit être honoré par celui auquel il a donné ses enseignements. Et la preuve nous en est apportée par David. Je crois que si Rabbi Oshouam et Lévi a donné cette expérience, cet exemple, à partir de David Améler, c'est parce que c'est vraiment l'exemple porté à son summum. Car qui est l'enseignant de David, en l'occurrence, ici ? C'est Achitophel. Achitophel, c'est celui qui est, toute sa vie, à chercher, à nuire à David. On ne peut pas lui faire un simple petit croque en jambe, à le déclarer impropre à être roi d'Israël, à le faire déclarer même impropre à faire partie du clan Israël. Et qui a suscité des révoltes contre lui, qui a été un personnage terrible, un grand maître de la Torah, mais une connaissance mal utilisée, et qui connaîtra un destin tragique. Et malgré tout cela, David n'a appris que deux choses d'Achitophel. Et il lui a donné tous les honneurs possibles et inimaginables. Un jour, David est rentré dans le Bétamidrash, dans la maison d'études, alors qu'il se tenait droit. Et Achitophel lui a fait la remarque, pas droit, mais de manière très noble. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, dans le Bétamidrash, dans le Bétamneset, tout roi d'Israël que tu sois, tu te dois de te comporter avec humilité, sache devant qui tu es. Fine, accepte. Le deuxième en ce moment, c'est qu'une fois il l'a trouvé en train d'étudier seul, il dit mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut voir quelqu'un avec qui on peut échanger, se contredire, être contredit, pouvoir contredire. D'ailleurs, la Havruta, l'étude par binôme, elle est fondamentale. La Gemara ne rapporte-t-elle pas que Rabbi Ochanan, après le décès de Raresh Lakish, Rabbi Shimon Mel Lakish, qui était son compagnon d'études pendant des années, qui lui apportait des dizaines de questions sur chacun de ses enseignements, s'est vu proposer un compagnon d'études de grande valeur. Et sur chaque élément enseignement qu'il apportait, l'autre, au lieu de le contredire, lui apportait des preuves. Il dit mais c'est pas ça. Pour progresser dans la vie, il faut être contredit, intelligemment, mais il faut être contredit. Si tout ce que l'on fait est bien, tout va très bien, Madame la Marquise, tout est beau, tout est merveilleux, tout est parfait. À un moment donné, la machine s'enraille, elle déraille, elle s'emballe, elle explose. On ne peut avancer que si l'on a un aiguillon qui vient nous titiller, intelligemment, pas pour nous embêter, mais pour nous permettre de progresser, de réfléchir. Et c'est cela que la Havruta signifie. Rabbi Yochanan a été désespéré et il a prié, il a dit « Oh Havruta, oh Mi Tuta ! » « Mon Dieu, donne-moi un compagnon d'étude digne de ce nom, ou alors je préfère mourir. » Et c'est sur cette note triste qu'effectivement ça s'est produit, puisqu'il n'a pas trouvé, on n'a pas été capable de lui trouver, lui qui était l'un des grands maîtres de la génération, un compagnon d'étude digne de ce nom. Mais David Ambelech, le roi David, est capable de faire fi de toutes les offenses qu'on lui a faites, de ne pas tenir compte de toutes les humiliations qu'on lui a fait subir, d'oublier les méchancetés qu'on a pu dire à son encontre. Et c'est justement parce qu'il a cette capacité de résilience qu'il est digne d'être le roi d'Israël, le berger du peuple juif et l'ancêtre de la dynastie du Messie. Shavua Tov, confinement, jour 67, déconfinement, jour 13. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada